Direction la Côte d'Ivoire. Présidence du PDC-RDA, Maurice Kakou-Gikahoué quitte le processus électoral. Maurice Kakou-Gikahoué, candidat à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est retiré du processus électoral en cours pour l'élection du prochain président du PDC-RDA. L'ancien ministre ivoirien de la Santé et numéro 2 du Vieux Parti a fait cette annonce dans un communiqué datant du 12 décembre 2023. Je décline toute responsabilité. Dans cette note d'information, Maurice Kakou-Gikahoué a annoncé son retrait de la course à la présidence du PDC-RDA, déclinant toute responsabilité quant à l'utilisation de son nom ou de son image dans tout document relatif au processus électoral du 8e congrès extraordinaire du Parti prévu le samedi 16 décembre prochain. Cette déclaration du secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, doit-il le souligner, fait suite à la décision du comité électoral rejetant sa candidature en raison de la procédure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet. Je n'étais pas sous contrôle judiciaire pour des faits de droit commun. Lors d'un point de presse lundi dernier, M. Gikahoué a fustigé une « décision arbitraire » ne reposant sur aucun « fondement juridique ». Je n'étais pas sous contrôle judiciaire pour des faits de droit commun, regrette M. Gikahoué, estimant que le comité électoral du PDC-RDA m'a sanctionné pour mon engagement et mon zèle à la cause du PDC-RDA. La procédure de contrôle judiciaire visant le numéro 2 du PDC-RDA remonte aux événements de novembre 2022 où il avait été arrêté et jeté en prison pour sa responsabilité présumée dans les violences qui ont émaillé la présidentielle controversée d'octobre 2020. « Je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDC-RDA », a déclaré Gikahoué, réaffirmant son appartenance au PDC-RDA et déterminé à poursuivre le combat en faveur d'un parti fort et conquérant en vue de la présidentielle de 2025. « Je voudrais rassurer tous les militants et toutes les militantes que le Gikahoué, capitaine Courage qu'ils ont connu hier, est le même Gikahoué, même s'il n'est pas président du PDC-RDA aujourd'hui. « Je reste et demeure PDC-RDA », a rassuré Gikahoué. De son côté, le président intérimaire du parti, Philippe Koupliboni, soutient qu'aucune des candidatures enregistrées dans le cadre du processus électoral de la présidence du PDC-RDA n'a été éliminée, soulignant que les discussions visant à obtenir un consensus autour d'une candidature unique se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada